Alors bonjour à tous, déjà merci de participer à ce webinaire qui s'appelle comment faire financer ces économies d'eau quand on est une collectivité. Donc je m'appelle Livia Misael, donc moi j'ai intégré la start-up Green Citizen il y a quelque temps au poste de business developer et je m'occupe principalement de notre offre d'arrosage intelligent pour les espaces verts. Et du coup je suis beaucoup en contact avec les collectivités de France ou de l'étranger et on parle beaucoup des dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui pour les aider à faire financer leurs projets et c'est pour ça du coup qu'on trouvait important de faire une conférence sur cette thématique-là pour pouvoir diffuser un plus grand nombre de l'information. et puis cette période de confinement ça s'y prête bien, ça se prête bien au webinaire, donc on en a profité. Donc je vais vous présenter aussi Guy Le Curieux-Lafayette qui est là avec nous. Guy qui est un des trois co-fondateurs de cette start-up et qui sera là surtout pendant les périodes de questions, qui pourra répondre à toutes vos questions. Et justement, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser des questions. Il y a un onglet spécifique pour que vous puissiez lister vos questions et entre chaque partie, on prendra un temps pour répondre à deux, trois questions. Et si on a le temps aussi, on donnera la parole à certains d'entre vous si vous le souhaitez. Et on fera également passer un sondage à la fin du webinaire pour que vous puissiez y répondre et pour que vous puissiez nous donner votre retour et qu'on puisse vous accompagner au mieux aussi après ce webinaire. Alors, on va commencer. Donc, pour vous présenter brièvement, donc Green Citizen, nous, on est donc une éco-start-up qui a été créée en 2015 et on a un positionnement sur de l'IoT environnementale. Alors, nous, ce qu'on entend par IoT, c'est tout ce qui est solutions et objets connectés. Et donc, ce positionnement sur l'environnement nous a permis d'être labellisé par le ministère de l'Environnement, le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, on nous a attribué ce label Green Tech Vert qui n'a fait que renforcer notre positionnement, notre vocation à faire de l'IoT au service de l'environnement. Donc, ce qu'on propose, ce sont des solutions sur différents cas d'usage avec toujours la même vision de fond, qui est capter la réalité avec des capteurs connectés pour être en mesure, en fait, de prendre de meilleures décisions, de gagner du temps, de faire des économies, mais aussi de préserver la planète et de préserver les ressources. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on travaille énormément avec les villes et avec les collectivités en général, les communes, les métropoles, les départements, les régions, sur différents sujets smart cities. Donc, de l'arrosage intelligent, ce qu'on va parler aujourd'hui, qui sont des dispositifs qui permettent de faire d'importantes économies d'eau et de déplacements. Mais on a aussi des solutions d'assainissement intelligent, où là, on va surveiller en continu les réseaux d'assainissement, les réseaux pluviaux. Comme par exemple, à Marseille, on va déployer des milliers de capteurs dans le réseau pluviaux de la ville, pour pouvoir mesurer le niveau de déchets dans les avaloirs et optimiser les tournées de nettoyage des agents avant que ces déchets ne se retrouvent dans la mer. Et on a également un volet sur de la propreté intelligente. Donc là, ça va plus être avec les métropoles, où on va équiper les PAV, donc les points d'apport volontaire de capteurs de niveau, où, encore une fois, on va mesurer le niveau de déchets pour pouvoir optimiser la collecte des déchets qui sont faits par les agents. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, donc ce pour quoi on est là aujourd'hui, c'est-à-dire faire des économies d'eau tout en continuant à arroser les espaces verts, juste en apprenant à les arroser mieux et à les arroser moins aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'arrosage des espaces verts, ça concerne 55 000 hectares. Donc, il y a 55 000 hectares d'espace à arroser. 55 000 hectares, en fait, c'est cinq fois la ville de Paris, donc pour vous donner une idée, c'est assez énorme. Et aujourd'hui, il y a encore 91 % des communes qui arrosent à l'eau potable, alors qu'on sait que c'est quand même une ressource rare, c'est une ressource qu'il faut préserver. Et l'eau de l'arrosage, ça représente 65 % du volume d'eau totale utilisé par le service des espaces verts. Et si on parle d'un point de vue pécunier, ça représente aussi 11 % du budget total de ce service. Donc, c'est assez conséquent. Et si on parle d'un point de vue aussi environnemental, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les collectivités, souvent, elles n'ont aucun contrôle sur leur consommation d'eau. Et donc, les pertes sont assez considérables. Donc, le plus flagrant, nous, qu'on remarque aujourd'hui, ça va être les arrosages qui sont inutiles, mais qui sont pourtant déclenchés, et également les fuites qui sont cachées sur le réseau et qui, en plus, résultent sur un non-arrosage des espaces. En 2014, les fuites d'eau sur le réseau potable en France, ça représentait 1,3 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, 1,3 milliard d'eau qui était, en plus, payée, mais qui était perdue. Et aujourd'hui, quand on regarde plutôt sur l'arrosage des espaces verts, c'est un litre d'eau sur trois qui est gaspillé. Et en termes de déplacement, dans pas mal de villes, ce sont les agents des espaces verts qui vont se déplacer pour déclencher manuellement l'arrosage et ensuite revenir le fermer. Donc, ce sont des déplacements, ce qu'on appelle des déplacements assez improductifs et qui vont représenter jusqu'à 40 % des déplacements totaux. Et pourtant, c'est quand même assez important aujourd'hui de garder des espaces verts de qualité. que ce soit pour l'attrait de la ville, mais aussi parce qu'un espace vert, un espace arboré, c'est ce qui représente le premier puits de carbone en ville. Donc, ce sont des espaces qui vont stocker, qui vont capturer le carbone et qui vont permettre notamment de dépolluer les centres-villes. Donc, c'est très important de garder des espaces végétalisés. Et en plus, ça permet également de lutter contre les îlots de chaleur. Donc, face à ces constats et avec l'émergence de nouvelles technologies, il y a des dispositifs d'arrosage intelligents qui ont été créés. Ce sont des arrosages connectés. Mais en fait, on va vous expliquer ce que c'est vraiment qu'un arrosage intelligent et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est intelligent. Donc, déjà, pour qu'il soit intelligent, un arrosage doit récupérer des mesures d'humidité du sol. C'est-à-dire qu'on va mesurer le stock d'eau qui est présent dans le sol. Et à ces mesures-là, on va agréger des données météo, des données de pluviométrie, mais également la consommation d'eau réelle d'un espace. Donc, ces données-là vont remonter vers une plateforme, que ce soit une application web ou une application mobile, où elles vont être traitées avec des algorithmes pour savoir si un arrosage est nécessaire et s'il est nécessaire d'éclencher l'arrosage. Donc, en fait, c'est cette capacité d'ajustement quotidienne de l'arrosage qui va permettre d'obtenir des économies qui sont absolument inatteignables, même avec les meilleurs modèles qui existent aujourd'hui. Donc, en fait, en une phrase, si on devait résumer l'arrosage intelligent, c'est surtout un arrosage au plus juste, un arrosage avec beaucoup de précision. Et justement, c'est aujourd'hui ce qui manque. Donc, quand on regarde un petit peu les différents dispositifs d'arrosage qui existaient jusqu'à aujourd'hui, donc on a les programmateurs à piles qui permettent, dans le meilleur des cas, des ajustements de planning trois fois par an. Après, il y a les arrosages centralisés qui, eux, permettent de déclencher un arrosage à distance, mais qui nécessitent une installation filaire. C'est souvent assez coûteux à installer et aussi à maintenir. Et aussi, ce sont des solutions propriétaires. Donc, ce sont des solutions qui sont fermées et qui ne vont pas pouvoir permettre d'ajouter des fonctionnalités ou de proposer des solutions plus ouvertes. Par exemple, je ne sais pas, ça va simplement déclencher de l'arrosage. Si vous voulez intégrer de nouvelles fonctionnalités ou d'autres cas d'usage, ce ne sera pas possible. L'avantage avec des solutions autonomes, des solutions connectées comme de l'arrosage intelligent, en fait, on va réunir les avantages des deux générations, donc avec la simplicité d'installation et d'utilisation, et également les avantages de l'arrosage centralisé avec de la commande à distance. Et en plus, il y aura des fonctionnalités autres qu'on va voir aussi. Par exemple, une solution d'arrosage intelligent, que ce soit pour un jardin, pour un espace vert, pour un toit végétalisé, pour un rond-point. Concrètement, ça va être des capteurs connectés, donc un contrôleur d'électrovannes connectés qui va piloter jusqu'à 4 électrovannes. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on trouve sur le marché, donc on va dire le standard du marché. À ça, on rajoute un capteur d'humidité de sol. Donc on a soit des sondes capacitives, soit des sondes tensiométriques. Donc là, ce que vous avez, c'est une sonde tensiométrique qui va mesurer le taux d'humidité, la température, et certaines vont aussi mesurer l'électroconductivité. On va également rajouter un compteur d'eau connecté ou si un compteur est déjà en place, on va simplement rajouter une tête de lecture qui vont tous les deux lire l'impulsion à chaque démarrage de compteur pour connaître la consommation d'eau réelle d'un espace et la consommation d'eau réelle à chaque arrosage. Et ça va aussi, nous, dans notre cas, permettre d'automatiser la détection de suite. Et à ces trois équipements, on va venir piloter l'arrosage avec une application. Donc que ce soit une application web ou une application mobile, c'est ce qui va remplacer vos programmateurs. Donc vous allez pouvoir programmer votre arrosage depuis votre application et également visualiser d'autres données connectées de vos parcs et de vos jardins. Donc nous, la particularité, c'est qu'on va également, avec notre solution Unbox, on va rajouter des outils de maintien opérationnel. Donc on a vu dans différents rendez-vous que c'était assez important pour les collectivités d'avoir une cartographie des espaces verts pour pouvoir avoir un descriptif sous la main de tous vos espaces verts pour savoir ce qui se passe avec un journal d'intervention pour répertorier toutes les activités de maintenance qui sont à faire ou qui ont été faites. Et on a également rajouté des indicateurs environnementaux avec les économies d'eau réalisées, la capture de CO2 et l'impact de votre arrosage sur les îlots de chaleur. Et ça, on va voir notamment que c'est important pour la deuxième partie de ce webinaire. Donc si on devait résumer les bénéfices de ce type de solution, comme on disait, ce sont les économies d'eau. Avec ce type de dispositif, nous, on constate des économies d'eau de moyenne à 30 % qui vont aller jusqu'à 67 % lorsqu'il y a des fuites cachées. On sait que ça chiffre très vite quand on se rend compte au bout de quelques mois qu'il y avait une fuite sur le réseau qui consommait des centaines de mètres cubes. Donc on voit que les économies sont assez considérables. Également, la réduction de déplacements. Donc on a vu 40 % de déplacements évités, ce qui va permettre aussi de pouvoir dégager du temps pour les équipes, peut-être pour avoir des tâches un peu plus productives, repenser le métier d'agent des espaces verts, pouvoir peut-être se focaliser sur l'entretien de l'espace et pas forcément sur l'arrosage de ces espaces. Donc c'est vraiment un gain de temps qu'il faut mettre à profit. Ensuite, on a la détection de fuites cachées. Donc comme on disait, d'automatiser ce type de système en permettant en plus d'être notifié sur la détection de fuites. Ça permet déjà de gagner du temps, ça permet de faire des économies. Donc c'est des outils aujourd'hui qui sont disponibles et il faut s'en servir. Et aussi, on va avoir la réduction des îlots de chaleur. Donc on sait qu'en pilotant précisément les heures d'arrosage, surtout en période de canicule, on est capable de casser ces périodes de forte chaleur. et on va mesurer jusqu'à 6 degrés de différence entre un espace minéral et un espace vert. Et en termes d'avantages techniques, donc on va aller même plus loin que simplement les économies d'eau, ce type de solutions sont des solutions qui sont très simples à installer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour vous donner un exemple, on a installé à Samarie-sur-Mer un dispositif d'arrosage dans un parking. On a mis en tout et pour tout une heure pour installer tous les capteurs et pour déclencher un arrosage, ce qui a d'ailleurs permis de détecter une fuite. Alors qu'avec d'autres solutions qu'ils utilisaient, ça faisait trois mois qu'ils étaient en train de l'installer et ils n'avaient toujours pas réussi à déclencher d'arrosage. On va dire que le principal avantage, ça va être que ce type de solution innovante, ça ne va pas nécessiter une installation électrique. On ne va pas avoir besoin de créer un réseau avec des stations de base ou avec des répéteurs. Donc, c'est très simple. Il suffit de disposer les capteurs dans les différents jardins, de les allumer et vous pouvez les piloter instantanément. Ensuite, on va pouvoir également avoir un véritable outil de gestion de ces espaces avec différentes fonctionnalités dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit la cartographie, le journal d'intervention, ce qui permet d'avoir une fiche de vie de vos espaces sur un seul et même outil. Et en termes de maintenance, ce sont des solutions qui sont assez peu coûteuses en maintenance. Vous donnez une idée, la durée de vie d'une pile, elle est généralement supérieure à 5 ans. Donc, voilà. Avant de rentrer dans la deuxième partie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va peut-être prendre un petit temps si vous voulez pour qu'on réponde aux questions. Si vous avez des interrogations sur ce type de dispositif ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à le faire maintenant. et peut-être Guy, si tu as des choses à rajouter sur ce que j'ai dit. Non, c'était très bien. Donc, effectivement, Guy Lecure et Lafayette. Donc, alors, une petite précision là sur la partie capteur. Donc, effectivement, il y avait deux types de capteurs, tensiométriques et capacitifs. Donc, ce que l'on a à l'heure actuelle, c'est du capacitif et effectivement, on intègre aussi du tensiométrique. Donc, il y a des avantages et des inconvénients des deux technologies. Voilà. Donc, à terme, on aura les deux options sur la partie une box. Alors, j'ai vu que possiblement Mathilde qui aurait une question qui nous dit est-ce que ce type de dispositif nécessite d'avoir de la Wi-Fi ou de la 3G sur chaque massif ? Alors, Guy, je ne sais pas si tu te laisse répondre à cette question. Je peux répondre, effectivement. Donc, on est sur des technologies qu'on appelle du LP-1. Donc, c'est du low-power en wire-way network. En fait, c'est des technologies qui sont spécifiquement adaptées à l'IoT, donc aux objets connectés. Donc, on n'utilise ni Wi-Fi parce que c'est très gourmand en énergie, ni 3G parce que c'est aussi gourmand en énergie et c'est beaucoup trop de données. La 3G ou la 4G utilisée pour transporter des photos ou des images, là, on transporte très peu de données, d'où l'intérêt pour une durée de batterie beaucoup plus longue. Donc, on a une durée de batterie qui dure jusqu'à 5 ans voire même plus. Donc, moins de maintenance, moins d'intervention sur site et ce sont des technologies qui se connectent directement sur des réseaux déjà déployés ou pour certaines villes qui ont une ambition Smart City qui déploient directement leur propre réseau LoRa, par exemple, on peut venir s'intégrer sur ce réseau aussi. Voilà. Donc, pas besoin de Wi-Fi ni de 3G ni de carte SIM ni de... Et c'est un peu ça l'avantage pour le déploiement, c'est que c'est très, très simple en fait. Il suffit d'allumer le capteur et il se connecte et il est reconnu directement sur le réseau. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il faut préciser, n'hésitez pas. On a une autre question de Guillaume qui nous demande si ce système s'installe sur des installations existantes. Quels sont les moyens de communication ? ça, on en a un petit peu parlé et par installation existante, il parle de programmateurs autonomes de type Tibos. Alors, si je peux répondre. en fait, comme l'avait présenté Livia, nous, on est sur une technologie qui mélange à la fois les avantages du Tibos et des solutions centralisées un peu plus, je dirais, qui existent à l'heure actuelle mais qui sont compliquées à mettre en place avec des niveaux de relais et une organisation de communication assez complexe. Donc, vous avez votre Tibos qui fonctionne dans votre regard. Vous pouvez venir déployer une inbox contrôleur électrovan en lieu et place du Tibos. L'avantage, c'est que vous aurez une connectivité de cet électrovan et pouvoir programmer à partir de votre application n'importe où la programmation de ces électrovans. Vous pouvez aussi synchroniser les déclenchements. Le désavantage du Tibos, c'est que quand vous l'installez, vous n'êtes pas sûr de pouvoir déclencher au bon moment. si vous avez des équilibrages à faire sur votre réseau hydraulique, c'est un peu compliqué. L'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez synchroniser ou décaler des arrosages de façon à optimiser la pression ou le débit tout en ayant une solution qui a une longue durée de vie. Donc, le Tibos, effectivement, il a une pile 9 volts. on intègre une pile aussi sur nos dispositifs, mais avec une durée de vie encore plus longue. Moyen de communication, effectivement, on en a parlé. Voilà. Je pense que j'ai répondu, sauf si vous aviez d'autres questions. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite parler. Dominique. Je vais vous donner la parole. Allez-y, Dominique, on vous entend. D'accord, bonjour. Je m'interrogerais si en mettant une sonde, on peut piloter plusieurs sites. C'est-à-dire que si on prend une sonde qui mesure la l'humidité, on a des sols sur différents sites mais qui se ressemblent. Et est-ce qu'avec cette sonde, on peut piloter directement plusieurs sites ? Alors, en général, effectivement, avec ce dispositif, l'avantage, c'est que vous pouvez faire de l'arrosage différencié, c'est-à-dire suivant le type de jardin que vous avez, ça peut être du massif, ça peut être du gazon, ça peut être donc avec des besoins plus ou moins importants en eau, vous pouvez adapter la quantité d'eau. Donc, le système aussi s'auto-adapte, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'humidité du sol et à partir de critères de seuil, de gabarit que l'on va définir en fonction du type de végétal ou de sol, on pourra ajuster l'arrosage. En tout cas, l'arrosage va s'ajuster automatiquement. Effectivement, il vaut mieux prévoir d'associer un capteur à un type d'espace de façon à ajuster au mieux. Après, c'est une question de budget. Effectivement, peut-être privilégier les parties où il faut vraiment bien contrôler l'arrosage par rapport à d'autres zones qui sont moins de contrôle. Vous êtes vous-même dans les espaces verts ? Oui, je suis responsable technique dans une collectivité et on a une petite quinzaine d'hectares d'espaces verts. Vous avez une solution centralisée ? Non, on n'est pas centralisés, on est en système T-Boss essentiellement. L'avantage de la solution qu'on propose, c'est qu'elle est simple pour remplacer du T-Boss. Il suffit simplement de débrancher parce que vous avez déjà des électro-29V. Il suffit de débrancher le T-Boss et puis de brancher notre solution en lieu de place. Il y a même des clients qui ont fait le branchement en parallèle de façon à toujours garder leur T-Boss et mettre en place notre solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le T-Boss, de notre côté, on souffre un petit peu du manque de réactivité quand il y a des puits et on a tendance à laisser l'arrosage alors qu'il est polluée. Là, l'avantage, c'est que chaque jour, vous pouvez changer la programmation de l'électrovagne si vous êtes en programmation manuelle et si vous êtes en programmation automatique, c'est le système qui va automatiquement adapter en fonction des conditions météo et de l'humidité du sol la quantité d'eau apportée au jardin. On va peut-être passer à la suite du coup. Si vous n'avez pas d'autres questions. Je crois qu'il y a une autre question de Pierre Guillaume que la recherche est adaptée automatiquement. il s'agit de définir une règle depuis la plateforme. C'est ça, tout à fait. À partir de la plateforme, on va définir des seuils, des seuils, un gabarit en fonction du taux d'humidité et la plateforme va adapter l'arrosage en fonction de ses retours. Le taux d'humidité. Je pense qu'on a fait les questions. Si vous avez d'autres questions sur la partie à l'arrosage, on pourra continuer les poser à la fin de la deuxième partie. Si on n'a pas le temps, de toute façon, on vous répondra aussi par mail un peu plus tard. On va reprendre. On va attaquer la deuxième partie de ce webinaire parce qu'en effet, ces solutions sont souvent demandées. Mais il faut aussi trouver les moyens de pouvoir les faire financer. On va vous présenter aujourd'hui les dispositifs d'aide qui existent pour que vous puissiez bénéficier de subventions pour installer des dispositifs qui permettent de faire des économies d'eau. Aujourd'hui, on va principalement parler des agences de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez l'agence de l'eau de votre région. Aujourd'hui, il en existe six. C'est un organisme national mais qui est découpé par région. Vous allez en trouver une en Rhône-Méditerranée-Corse, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rimeuse, Seine-Normandie et Arcois-Picardie. Toutes ces agences sont dispersées sur le territoire et elles ont toutes, même si elles ont des programmes communs, elles ont aussi leurs spécificités. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir aussi en fonction de votre région le site de votre agence de l'eau. Chacune a son propre site et vous allez pouvoir vous renseigner sur tous les dispositifs qui existent, que ce soit pour les économies d'eau mais ils financent également des projets sur de l'assainissement, sur la dépollution de l'eau. Si vous avez d'autres projets en tête, peut-être pour votre collectivité, n'hésitez pas à aller voir ou également à prendre contact avec eux. Ils sont assez réactifs et ils peuvent aussi vous aider dans vos démarches. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et également, ce sont des projets pour certains qui concernent les collectivités mais ils ne financent pas seulement les villes, ils peuvent financer aussi les associations, les agriculteurs ou les syndicats d'eau potable. C'est vraiment ce qu'on appelle la police de l'eau qui va pouvoir aider sur chaque territoire les différents acteurs qui peuvent faire des économies d'eau ou qui peuvent en tout cas avoir une action sur l'eau en général. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Agence de l'eau, c'est un établissement public qui a été créé par le ministère de l'Environnement. Ils s'occupent principalement de la préservation de l'eau en fait, c'est un impôt qui est collecté auprès des collectivités et qui va être réinvesti dans différents programmes, dans différents appels à projets, que ce soit pour l'économie, pour mieux utiliser l'eau, pour la dépollution. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment deux programmes spécifiques sur les économies d'eau. Donc, il y a le programme, on va dire, général qui est le 11e programme 2019-2024 qui s'appelle « Sauvons l'eau ». Donc ici, l'agence de l'eau va financer des projets à hauteur de 50% et on va également voir un autre programme. Donc là, c'est un appel à projet climat, donc c'est un petit peu différent, qui s'appelle « Économie d'eau, réduisez la consommation d'eau potable ». Et dans le cas de cet appel à projet, en fait, ce qui diffère, c'est que, notamment, c'est que le financement des projets se fait à hauteur de 70%. Donc nous, aujourd'hui, on va vous présenter les deux. Après, en fonction du projet que vous avez, vous choisirez, en fait, ce qui vous convient le mieux, sachant que ce qui diffère, notamment, ce sont les… c'est plutôt en termes de timing qui va peut-être faire aussi… vous allez vous diriger vers un programme plutôt qu'un autre. Donc, on va commencer par le 11e programme. Donc, le 11e programme, ce qui est assez avantageux, c'est que vous pouvez candidater tout au long de l'année. En fait, les différentes agences de l'eau se font des commissions, donc c'est tous les mois ou tous les mois et demi, où elles vont étudier les dossiers qui sont entrés et statués dessus pour savoir quel projet sera financé. Donc, ils ont quatre priorités pour ce programme qui sont donc lutter contre la pollution pour améliorer la qualité des eaux, mieux partager et économiser l'eau. Donc là, c'est nous, où on rentre en jeu, redonner aux rivières leur fonctionnement naturel et préserver la biodiversité et accompagner la restructuration des services publics d'eau et d'assainissement. Donc, pour ce type de, pour ce programme-là, le montant plancher d'aide, c'est 10 000 euros. Donc, ça veut dire que comme ils vous financent à 50 %, vous, vous devez avoir un projet qui est au moins à 20 000 euros pour pouvoir bénéficier de subventions. et l'enveloppe totale du programme, c'est 260 millions d'euros. Donc, c'est une très grosse enveloppe, même sur plusieurs années et qui permet notamment de financer beaucoup de projets. Donc, les critères qui sont évalués pour chaque dossier, ça va être la maturité du projet que vous souhaitez mettre en place, le gain environnemental. Alors, pour nous, en ce qui nous concerne pour l'économie d'eau, la condition, ça va être de prouver que vous allez faire au moins 1 000 m3 d'eau d'économie. Donc, en fait, à l'échelle de la ville, ce n'est pas non plus énorme. Quand on voit qu'il y a, on va dire, en normalité, 30 % d'économie, les 1 000 m3 d'eau sont très souvent atteints assez vite même. Ensuite, ils vont regarder le rapport coût-efficacité des opérations. Et le dernier critère, c'est la gestion durable des services d'eau potable et d'assainissement. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu pour l'autre appel à projet les différents critères d'attribution. Donc là, ce qui va vraiment différer, c'est que vous ne pouvez postuler à cet appel à projet que jusqu'au 15 juillet. Donc, vous avez jusqu'au 15 juillet 2020 pour déposer des dossiers. Ensuite, ils vont prendre un certain temps pour étudier tous les dossiers qui sont entrés. Et la réponse de l'attribution de la subvention ne se fera qu'en novembre 2020. Donc, ce qui fait que si vous avez des projets assez urgents, en fait, ça ne démarrera pas forcément avant fin d'année, voire même début d'année, début d'année prochaine. Donc, c'est vraiment au niveau du timing qu'il faut décider si vous allez plutôt vers un dispositif ou l'autre. Donc, cet appel à projet, il cible évidemment les collectivités territoriales, mais pas que. Donc, j'en parlais tout à l'heure, il cible aussi les syndicats d'eau potable, des rivières, des nappes, les bailleurs sociaux et les associations. Là, le montant maximal de l'aide qui peut vous être attribué, c'est 200 000 euros. Donc, c'est assez énorme. C'est pour des projets aussi qui sont assez gros. Mais l'enveloppe totale de cet appel à projet, c'est 2 millions d'euros. Donc, pas tous les projets ne seront subventionnés. Et là, les critères de sélection, ça va être tout ce qui est… ils vont financer tout ce qui est études, diagnostiques des consommations, les dispositifs hydroéconomes dans les bâtiments publics, la réduction de l'arrosage des espaces verts, notamment des solutions d'arrosage connecté, d'arrosage intelligent, mais également toutes les actions de communication, de sensibilisation autour des économies d'eau. Donc, si pour votre commune ou votre association, c'est quelque chose qui est important, vous souhaitez mettre en place des événements des actions de sensibilisation. Vous pouvez également postuler à cet appel à projet pour pouvoir faire financer ces événements-là. Ensuite, pour le montage du dossier, on va vous donner des éléments vraiment factuels sur comment est-ce qu'on monte un dossier. Donc, le dossier de financement, c'est un dossier qui fait 8 pages. Donc, c'est vraiment un dossier administratif où vous allez devoir renseigner des informations sur votre collectivité, sur votre projet, sur la gestion des espaces verts dans votre ville et également sur votre consommation d'eau. Et vous avez donc deux, on va appeler deux mémoires techniques à rendre. Dans un premier temps, qui va être pour l'étude. Donc, il y a un cahier des charges à faire avec le diagnostic de votre consommation actuelle et les solutions qui sont envisagées pour réduire ces consommations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est cahier des charges, description des études envisagées avec l'estimation des coûts, ce n'est pas forcément à vous de le faire. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de vous appuyer sur votre partenaire, sur l'entreprise qui va vous fournir en fait ces dispositifs d'arrosage parce que c'est eux, ils ont l'habitude de le faire, ils ont l'habitude d'accompagner les collectivités, de faire des études chiffrées et de rédiger des cahiers techniques, des cahiers des charges. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux, à les solliciter pour en fait reconstruire un projet et pour être sûr que tous les justificatifs qui sont demandés par l'agence de l'eau seront fournis. Donc, voilà, dans la partie études, c'est vraiment le cahier des charges de l'étude avec la description des solutions qui sont envisagées pour réduire votre consommation d'eau et une estimation des coûts des études et des missions d'assistance de ce qui est maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est vraiment un dossier assez simple à faire du moment qu'on connaît le projet en détail. Ensuite, l'autre dossier à rendre, ça va être un mémoire technique. Donc là, ça va être pareil, la description de la situation actuelle, le cadre de votre projet, pourquoi vous souhaitez mettre ce projet en place avec les objectifs que vous souhaitez atteindre au bout de six mois ou d'un an. Donc, vous intégrez ici les consommations d'eau de votre collectivité avec les économies attendues. Donc, vous reprenez en fait ce qui a été dit dans le cahier des charges qui a été fait pendant l'étude avec tout ce qui est description technique du projet, donc les rétro-planning, le contenu des équipements qui vont être installés. Donc là encore, en fait, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur l'entreprise partenaire, sur votre fournisseur qui doit vous remettre en fait tous ces éléments-là et également avec les moyens envisagés pour le suivi et l'évaluation en fait du projet. Donc là, ce qui est, nous, là où on a souhaité faciliter le travail des collectivités, c'est que comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez visualiser les économies d'eau qui sont réalisées chaque jour. Donc, ce qu'il vous suffira de faire, c'est de faire un extract de ces données. Donc, c'est notamment possible sur des applications comme on vous a montré. Donc, vous faites un extract des données pour avoir en fait toutes les économies d'eau que vous avez réalisées depuis que vous avez mis en place ce type d'équipement. Donc, ça facilite vraiment même le suivi pour l'agence de l'eau. Elle pourra avoir un suivi même régulier si elle vous le demande. Pour vous, il suffit simplement de récupérer les données d'une application. Vous devez ensuite fournir aussi l'échéancier de réalisation du projet et le détail du coût par poste. Donc là aussi, c'est votre fournisseur, votre entreprise partenaire qui doit vous fournir ces détails-là. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un financement pour tout ce qui est sensibilisation, action de communication. Donc, à ce moment-là aussi, il faudra inclure si c'est quelque chose que vous voulez faire. Vous pouvez l'inclure dans ce mémoire technique pour être sûr qu'il sera pris en compte. Voilà. Donc, en fait, ça, ce sont les pièces justificatives qui sont communes aux deux dispositifs. Même le dossier de candidature en lui-même, en fait, c'est souvent le même que ce soit pour le 11e programme ou que ce soit pour l'appel à projet. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que dans la dernière slide, je vous ai mis aussi les liens des deux dossiers de candidature. Comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même, en fait, ce que je vais vous envoyer à la présentation. Donc, vous pourrez aussi aller voir de vous-même ce que c'est. Vous pourrez vous faire une idée aussi parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué à remplir. C'est même souvent assez rapide du moment que vous avez un projet qui est établi. Voilà. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit pendant cette conférence, déjà, pour les nouveaux dispositifs, notamment l'arrosage intelligent, si c'est vraiment des enjeux de votre collectivité, de faire des économies d'eau, de réduire vos déplacements, aussi, d'automatiser certains outils comme d'avoir des outils d'automatisation qui vont vous permettre notamment de détecter des fuites cachées et d'avoir un impact sur les îlots de chaleur. On sait que pour beaucoup de villes, c'est un enjeu majeur, ça devient un enjeu majeur, quelque chose sur lequel il faut se pencher. Donc, ce sont vraiment des dispositifs qui incluent de nombreuses fonctionnalités. Donc, pas seulement déclencher, ouvrir, fermer des électrovannes, mais c'est vraiment des outils de gestion globale des espaces verts. C'est notamment la beauté de la technologie qui permet d'avoir ce type de solution et qui sont en plus très, très simples à utiliser. Donc, voilà, il ne faut pas s'en priver. N'hésitez pas à demander des informations sur les différents dispositifs qui peuvent exister ou en fonction du projet que vous avez. N'hésitez pas à solliciter plusieurs, même plusieurs entreprises. Donc, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vous ai mis les différents liens des dispositifs de financement de l'agence de l'eau. Et si ça ne répond pas forcément à toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à m'appeler directement sur mon téléphone ou à m'envoyer un mail. Donc, si vous avez vraiment des questions spécifiques, on est là pour ça aussi, pour vous accompagner dans vos projets d'économie d'eau ou dans vos projets de rénovation de vos espaces verts. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Donc, avant qu'on passe aux questions réponses, je vais lancer le sondage. Donc, voilà, pour que vous puissiez y répondre et qu'on puisse aussi avoir un petit peu un avis sur votre collectivité, sur les projets qui sont en train d'être faits. Et on va aussi, donc maintenant, passer aux questions réponses. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Donc, Guy, si tu es là, on va pouvoir. Oui, tout à fait. Alors, question, sauf si les personnes veulent poser les questions à l'oral. Alors, on a une question de Guillaume qui demande est-ce que la demande de financement peut se faire à postériorité de l'étude? Alors, ça, je pense que ça dépend aussi des contacts que vous avez avec l'agence de l'eau. Ils font aussi très souvent un peu du cas par cas. Donc, si vous les avez peut-être sollicités en amont pour leur dire que vous aviez un projet et ensuite que vous avez fait une étude, donc ils sont au courant que vous avez des projets en cours. sinon, c'est vrai qu'il faut quand même souvent faire une demande de financement avant de faire même une étude ou un diagnostic. Donc là, je pense qu'il faut voir directement avec votre agence de l'eau, je ne sais pas de quelle région vous êtes. Et ensuite, on a une deuxième question de Thierry qui nous dit comment comparez-vous l'économie d'eau N-1 zone traitée et zone non traitée ? Alors, je peux essayer de répondre. Alors, donc effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'avant et après. Donc, comment compare une économie d'eau ? Dans le dispositif tel que qu'on le déploie, on intègre aussi un compteur d'eau connecté qui nous remonte la quantité d'eau par arrosage. Quand on démarre le pilotage de l'arrosage en automatique, on va mettre en place les paramètres habituels de l'année d'avant en termes de durée. Donc, on a une base de référence qui va permettre de calculer une quantité d'eau moyenne par rapport à l'année précédente et comme le système va adapter automatiquement son arrosage, on sera en mesure de voir l'écart. L'écart, la différence entre la consigne initiale et le contrôle quotidien. Donc, ça, ça nous donne déjà une comparaison. L'autre possibilité aussi, c'est si vous avez déjà des quantités d'eau consommées par rapport à l'année d'avant, on peut comparer effectivement le résultat. Donc, ça, c'est dans le temps. Alors, après, la question, je pense, pose aussi et pose aussi sur une zone traitée et non traitée. Donc, là, si vous avez deux zones identiques, on peut très bien instrumenter un système d'arrosage automatique et en parallèle laisser votre système classique en peut-être connectant un compteur d'eau et on peut contrôler les deux systèmes en parallèle. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à la reposer s'il y a besoin. Oui, on a une autre question de Christelle qui nous dit « Bonjour, nous avons déjà un logiciel cartographique pour la gestion de notre éclairage public. Pouvons-nous utiliser notre logiciel pour contrôler votre système ? » Alors, quand on parle de logiciel, la première question à se poser, c'est est-ce qu'effectivement c'est une solution spécifique dédiée qui est propriétaire ? Un peu ce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure sur les systèmes centralisés qui sont vendus par Renberg, Hunter, Autoro. Donc ça, ce sont des solutions qu'on appelle propriétaires où il n'y a pas d'interopérabilité, d'échange de données possibles entre plusieurs systèmes. et puis il y a de plus en plus effectivement, l'IoT par définition disons de façon intrinsèque et a priori interopérable, ça veut dire qu'on peut avoir des échanges de données, donc une même donnée peut être utilisée par plusieurs applications. Donc si votre logiciel est interopérable, il pourra consommer nos données. par contre, toute la partie contrôle et pilotage, si vous voulez l'utiliser, il va falloir développer sur votre propre logiciel ou plateforme. Donc la question c'est effectivement qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel actuel sur l'équilage public comme plateforme Lexity. D'accord, donc je pense que c'est un logiciel qui doit être peut-être interopérable donc qui doit pouvoir récupérer nos données via une API. Donc une API c'est une interface standard qui permet de consommer nos données. Donc ça c'est pour la donnée qui remonte. Donc vous aurez toutes les données d'humidité, comptage d'eau et toute la gestion du parc parce qu'on a aussi ce qu'on appelle du device management qui permet à tout moment de savoir quel est l'état du parc le fonctionnement du parc de capteur et de contrôleur s'il y a des problèmes de batterie, s'il y a des problèmes de couverture, s'il y a des problèmes de capteur. Toutes ces informations sont remontées sur notre plateforme et peuvent être consommées par un autre logiciel de façon à pouvoir mettre en place des tableaux de bord de reporting. Dans l'autre sens, si vous voulez contrôler le contrôle de l'étoban, il va falloir implémenter une interface particulière entre ce logiciel et notre plateforme. Donc, à voir. Et on a encore une question de Thierry qui nous demande en dehors des espaces verts urbains, qu'en est-il du financement de l'équipement de terrain de sport, terrain de golf ? Sont-ils éligibles au 11e programme ? Alors, il y a des terrains de sport qui font partie des collectivités. Donc, en fait, c'est vraiment tous les espaces des collectivités, même dans les bâtiments publics au sein des mairies, au sein des écoles. Si vous souhaitez faire des économies d'eau, ce sont des dispositifs qui peuvent bénéficier d'un financement. Et pareil pour les terrains de golf. Alors, nous, on a des… En tout cas, dans notre région méditerranée, Rhône-Corse, l'Agence de l'eau ont financé des projets de terrain de golf et qui doivent rentrer aussi, du coup, dans ce dispositif, dans ce 11e programme. Donc, s'il y a vraiment des projets avec des terrains de golf, prenez contact avec l'Agence de l'eau de votre région et ils pourront peut-être vous aiguiller sur l'élaboration du dossier de candidature. Mais nous, je sais qu'il y a eu des… dans les bouches du Rhône, des financements qui ont été accordés pour les terrains de golf. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, je pense que c'est… Je pense qu'on a fait le… Est-ce qu'on a fait le tour ? Apparemment. Écoutez, en tout cas, un grand merci. Donc, ce webinaire couche à sa fin. N'hésitez pas à répondre au sondage qu'on a mis en ligne. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Moi, dans un second temps, je vais vous envoyer la présentation de ce webinaire. Et pour… On va aussi regarder un petit peu les réponses au sondage. Donc, pour ceux qui souhaitent faire des demandes de financement à l'Agence de l'eau, où on prendra contact avec vous, peut-être pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà. En tout cas, un grand merci pour ce temps, pour vos questions. Merci pour votre participation. Et puis, on fera sûrement de nouvelles sessions, des nouvelles conférences. Donc, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, surtout, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada